Bonjour, bienvenue en direct de Serge Chevalier, donc pour les tests 2014, je viens de tester le Rocker chez Scott, donc une nouveauté, donc une nouvelle gamme rando chez Scott, vous aviez les cruisers jusqu'à présent, une nouvelle gamme un peu plus accessible, moins de carbone, le ski très léger, avec un noyau allégé, le Rocker ça va être le plus large dans la série, on va être sur 103 au patin, là je viens de le tester en 183, alors aujourd'hui on a de la neige très très dur, il y a de la neige assez trafolée en dehors des pistes, qui a un peu air glacé, il y a eu du vent, enfin voilà, donc on a pu vraiment tester ce ski dans de mauvaises conditions aujourd'hui, voilà, c'est un ski qui est très léger sous le pied, qui garde un rayon assez long, donc qui va être quand même destiné à un skieur qui va chercher un peu de portrance pour la poudreuse et qui va rapidement skier vite, on n'a pas un gros carving avec ce ski avec un rayon de 21, par contre il tombe très facilement grâce au Rocker sur l'avant, donc on garde une bonne bonne maniabilité et on va privilégier de la courbe un peu longue, le ski est très léger, donc on suppose qu'en montée ça va être un ski agréable, à noter que là il est monté avec l'ex fixe Scott WTR, par contre Scott sort cette année en fait des fixe low tech, les mêmes que Dynafit, mes siglés Scott, donc vous aurez le choix de le choisir, montée fixe classique, montée avec une fixe Vario comme ça ou avec une low tech. Qu'est-ce que je peux dire sur ce ski, au niveau de l'accroche sur la neige dure, on est sur un ski très léger, donc un ski très léger, il faut faire attention aux appuis, il faut bien marquer ses appuis, sinon on manquera peut-être un poil d'accroche, il faut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment très vert glacé, par contre dès qu'on arrive sur une neige un peu plus souple, c'est extraordinaire, voilà, ça passe vraiment avec beaucoup de confort, la spatule devant passe bien sans être trop souple, voilà, donc un ski vraiment un ski en toute neige, qui pêchera peut-être un poil plus sur un couloir très très vert glacé, où il faudra faire un peu plus attention à ses appuis, voilà, et destiné à des skieurs qui veulent monter mais avoir un ski un peu large et très léger.